La Chine, c'est le premier émetteur de gaz à effet de serre. C'est la deuxième économie du monde. C'est un grand pays émergent qui entraîne d'autres pays. Et la Chine a pris deux engagements majeurs. Le premier, c'est de se mettre au niveau de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. De prendre toutes les obligations que nous nous sommes nous-mêmes imposées. Et deuxièmement, d'accepter que tous les cinq ans, nous puissions revenir sur ces engagements pour être bien sûr que nous n'aurons pas plus de deux degrés de réchauffement de la planète d'ici la fin du siècle. Et c'était ce point-là qui me paraissait déterminant. Et il s'en est d'accord ? Non seulement il est d'accord, mais il l'a signé. Et ça me permettra de faire l'accord de Paris sur cette base-là. Je ne veux pas simplement qu'il y ait des engagements de chaque pays qui, lorsqu'ils sont additionnés les uns les autres, font que la planète se réchauffe de plus de trois degrés, ce qui serait insupportable. Les deux degrés prévus pour l'accord universel, mais ne sont pas au rendez-vous de décembre. Non, ils ne pourront l'être que s'il y a ce mécanisme de révision. C'est-à-dire que chacun comprenne bien, tous les cinq ans, le monde aura rendez-vous avec lui-même et vérifiera si d'abord les obligations ont été respectées et si on ne peut pas, si on ne doit pas les renforcer. Donc la Chine était essentielle. Mais ça ne veut pas dire, vous me posez cette question et vous avez raison, est-ce que c'est parce que la France et la Chine sont d'accord que le monde va être au rendez-vous de ce... D'autant plus que des pays comme les pays producteurs de pétrole ne sont pas là, ou pas encore, ils n'ont pas donné trop de signes. Mais est-ce que ça veut dire que l'échec n'est plus possible ? Le succès n'est peut-être pas encore, il est possible, pas probable, mais est-ce que l'échec est encore dans cette aire polluée ? Il y a eu échec en 2009. Tout le monde, là aussi, s'était donné rendez-vous et n'a pas réussi, au terme de plus de dix jours de discussion, à trouver un accord. Vous avez vu ce qui se passe ? Vous êtes venu ici en Chine, je vous en remercie. Vous avez vu le degré de pollution, les particules, ce n'est pas d'ailleurs simplement vrai de Pékin. On peut dire aussi qu'à Paris, il se passe un certain nombre de choses aussi. Alors, oui, l'échec est toujours possible. Mais aujourd'hui, je suis confiant parce qu'un grand pays, la Chine, nous a soutenus, parce que les États-Unis sont impliqués dans l'accord, parce que des pays aussi divers que des pays du Sud, comme les Africains, que des pays latino-américains sont également d'accord. Mais il y a encore quelques points en suspens. Lesquels ? D'abord, est-ce que l'on va mettre sur la table les financements qui sont attendus par les pays les plus pauvres ? 100 milliards par an à partir de 2020. Et on en est où maintenant ? On en est sûr à 65 milliards, on est encore loin du compte. Des promesses jusqu'à 20 milliards de plus, ça fait 85, on n'est pas encore à 100. Or, je veux être tout à fait clair, et je comprends ces pays, les pays les plus pauvres, qui ne peuvent pas répondre à leurs obligations, ne vont pas eux-mêmes se sacrifier, sacrifier leur croissance, leur développement, parce que nous, nous avons prélevé pendant des années, voire des décennies, sur la planète. Donc ces pays nous disent, si vous mettez des financements, alors nous aurons les capacités de développer nos économies et en plus de faire cette transition énergétique. La France, elle est à 5 milliards d'engagement. La France a mis 5 milliards sur la table à partir de 2020. Et la France a également voulu être immédiatement présente dans ce qu'on appelle un fonds vert. C'est un fonds pour aider tout de suite, avant 2020, les pays qui sont les plus pauvres, les plus démunis et qui sont les plus grandes victimes du réchauffement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada